Alors dans cette vidéo qui utilise Photofilt version 7, nous allons montrer comment manipuler des calques. Alors les calques c'est quoi ? En fin de compte ce sont des couches superposées. Donc on peut avoir une photo en fond et puis superposer plusieurs couches transparentes pour ajouter des éléments supplémentaires à notre image de départ. Donc c'est ce que nous allons illustrer. Pour cela on va déjà ouvrir un fond de carte qu'on va utiliser ici, donc un fond de carte de CO, le Moulin de Mani. Nous allons vérifier avant de poursuivre la taille de l'image. Donc on s'aperçoit qu'elle fait 2042 pixels de large sur 4850 de haut. On va réduire cette hauteur à 3000 en veillant bien à conserver les proportions pour ne pas déformer l'image. Donc nous avons ici un fond de carte, donc une première image. Nous allons rajouter par dessus notre grille ou notre quadrillage transparent que vous avez pu voir précédemment. Donc cette fois-ci on passe dans le menu calques nouveau, ouvrir en tant que calque. Nous allons sélectionner le calque, donc l'image en question, la grille transparente, qui elle est déjà à la bonne dimension. Donc en fin de compte, pour avoir un bon ajustement, nous avons mis en place un calque avec un fond d'une dimension identique. On peut passer de l'un à l'autre en sélectionnant ici dans le volet à gauche, soit le fond, soit le calque. On peut déplacer, lorsqu'on a par exemple sélectionné le calque, déplacer la grille pour la positionner exactement à l'endroit où on souhaite. Donc on va zoomer un petit peu pour s'en rendre compte. Donc je vais me positionner par ici. Si je prends mon curseur de la souris en appuyant sur le bouton gauche de ma souris, ma grille ici ne peut pas se déplacer, parce que simplement il faut que je me souvienne, elle est transparente, donc il faut bien que je saisisse. Au niveau de la souris, il faut que je clique bien à l'endroit où il y a une ligne noire ou une intersection. Et là, cette fois-ci, je vais pouvoir la déplacer à ma guise et la positionner comme je le souhaite. Donc je fais quelques petits ajustements. Voilà. Je vérifie que les éléments qui m'intéressent ne soient pas à l'intersection de la grille, mais bien visibles au travers. Je dézoome pour avoir un aperçu du reste de la carte et voir si je n'ai pas oublié un élément. Je vais intégrer cette partie-là du chemin qui se trouve à gauche, que j'ai un petit peu oublié. Donc je vais déplacer ma grille et pour ici être précis, je n'ai pas utilisé la souris, mais les touches, les flèches du clavier. Voilà, pour ajuster mon réglage. J'ai fait mes réglages, et bien il me reste à rajouter du petit texte et en fin de compte, ce sont les coordonnées de ma grille. Donc je vais prendre ici l'outil texte. Je vais choisir une couleur rouge pour bien la distinguer du fond. Je vais saisir ici ma première lettre pour la première colonne. Je vais prendre une taille de 60 pour qu'elle soit suffisamment grande, un caractère gras pour bien l'avoir. Je valide lorsque j'ai fait mes choix en cliquant sur le bouton OK. Ma lettre vient ici se positionner un peu au hasard, mais en fin de compte, je vais pouvoir la sélectionner, donc bien se positionner sur le calque. Comme avant, bien prendre la lettre, la déplacer, et procéder ainsi de suite pour toutes les lettres de chaque colonne. Cette opération a été achevée. On fera la même chose ensuite au niveau des lignes, mais cette fois-ci, à la place d'une lettre, on saisit le numéro. Donc, voilà, même manipulation. Et donc j'ai ici mes coordonnées qui vont s'afficher. Alors, nous pouvons, par exemple, aller un petit peu plus loin et rajouter un autre calque. Alors, calque, nouveau, ouvrir en tant que calque. Je vais choisir cette fois-ci un fond différent. Je vais choisir une vue aérienne de la même zone. Donc là aussi, on voit que je l'ai déjà mis en hauteur à la même dimension pour faciliter ensuite la manipulation. Mon nouveau calque apparaît. On peut les positionner à ma guise, sachant que le fond, c'est la partie la plus basse, la plus reculée. Ensuite, on a le calque avec la vue aérienne, puis la grille, et puis les incrustations de texte. Je peux ici, dans le volet, occulter un calque pour voir apparaître l'autre. Je peux aussi jouer sur l'opacité. C'est très très intéressant. Ça va permettre de régler avec précision ma vue aérienne pour qu'elle corresponde parfaitement avec le fond de la carte CO. Donc, même principe, je vais utiliser la souris pour positionner, grâce à la transparence, le fond. Les ajustements à la fin, je peux les faire avec les flèches du clavier pour gagner en précision. Je peux naturellement revenir ici à 100% et je vais pouvoir choisir quel calque ou quel fond je veux afficher. Est-ce que je veux la vue aérienne ? Si je ne souhaite pas la vue aérienne, je l'occulte et je retrouve ici mon fond de carte CO. Il me reste à enregistrer l'image que je souhaite conserver. Je vais également enregistrer en dessous, dans le format de Photofiltre. Ce qui va me permettre ensuite, quand j'ouvrirai un nouveau fichier, de retrouver les calques créées et de les modifier sur mes besoins. Notre carte est maintenant achevée. Il nous reste donc à l'enregistrer dans un format plus standard. Fichier enregistré sous... Nous allons choisir le format PNG, tous les calques ont se fusionné pour faire une seule image. Voilà.